Bonjour Mika. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes de retour, ça fait à peu près un an que vous n'avez pas vu en Europe, avec un troisième album bientôt en préparation, on va en parler. Et puis c'est plusieurs dates de tournées, de concerts cet été, et notamment le 9 juillet à Compiègne en France. Pourquoi avoir choisi Compiègne tout d'abord ? C'est le seul concert que je vais faire en France. On aurait pu vous attendre à Paris. Comment ? Oui, mais Compiègne, c'était une cité magnifique, premièrement. Et c'est seulement à 40 minutes de Paris, alors c'est presque Paris. C'est tellement facile à y aller. Et c'est juste devant le palais imparial. Alors c'est assez magnifique comme cité. Je voulais faire quelque chose en plein air, quelque chose assez été. Et c'est vraiment le seul concert que je vais faire en France cet été, avant le troisième album. Et ça fait maintenant 5 mois que je suis en studio, et ça fait du bien. Ça fait du bien de sortir, de faire des shows. Et de vous dire, on va faire autre chose, de refaire un peu de scène. Oui, exactement. Ça me donne une différente sorte d'énergie. C'est bien. Je pense que c'est important de constater que de... Et aussi, je peux tester des nouvelles choses. Par exemple, je vais tester quelques chansons du nouvel album. Et aussi, en parallèle avec le nouvel album en anglais, j'ai commencé à écrire des chansons en français. Ce ne sont pas des versions des chansons en anglais, c'est complètement des chansons qui existent seulement en français. Et je vais chancer une ou deux de ces nouvelles chansons en français pour la première fois à Compiègne. D'accord. J'ai un peu peur parce que c'est la première fois que je chante en français mes propres chansons. Alors justement, c'est vrai que c'est souvent que le public français disait quand est-ce qu'il va chanter en français ? Tout le monde me demande. Bon, beaucoup de gens me demandent. Et j'ai chanté des reprises avant. Oui. Gras Kelly ? Oui, Gras Kelly aussi. J'ai fait... Je faisais toujours des chansons de Barbara. Même quand les gens ne voulaient pas entendre les chansons de Barbara. Moi, j'étais là-bas en train de chanter La Solitude. Mais là, c'est mes chansons. Il y en aura combien en français sur cet album ? Non, ça ne fait pas partie. C'est comme un bonus. C'est comme une surprise pour mes fans en France. C'est quatre ou cinq chansons, quatre chansons juste en français. Mais ça, c'est à part. Il y a l'album, c'était en anglais. C'était un album anglais. Il y en a deux chansons en anglais. Il y a ça en plus. Alors, on va en parler de ce troisième album. Donc, les deux premiers, c'est vrai que ça a beaucoup parlé de l'enfance, de votre adolescence. Vous allez nous emmener dans quel univers sur ce troisième album ? C'est complètement différent. Je dis ça complètement sachèrement. C'est vraiment différent. C'est comme un nouveau début. C'est un peu bizarre de parler d'un nouvel album, parce que je suis toujours en train de le faire. Il va être fini cette année, mais il va sortir au début de l'année prochaine. Vous allez probablement entendre des chansons quelques mois en avance. Alors, dans les prochains quelques mois, vous allez entendre les premiers singles. Mais, soniquement, c'est comme un mélange entre Fleetwood Mac et Empire of the Sun et Tron, qui était le soundtrack de Tron qui était fait par Daft Punk. Ça fait un gros mélange. C'est vraiment un mélange. C'est un peu plus électronique, mais aussi il y a des éléments très organiques. C'est très joyeux, mais très sincère et beaucoup plus adulte, je pense, dans les thèmes de quoi je parle. Il n'y a pas des sentiments nécessairement enfantins ou adolescents. Ça parle, c'est très honnête et très libéré comme son et comme texte. Et vous l'avez enregistré où dans cet album ? Vous êtes toujours en train de le préparer, on le rappelle. J'étais en train de travailler. Bon, j'étais en tournée, moi, jusqu'à novembre l'année dernière. Parce qu'avec le deuxième album, on a fait une tournée qui a duré un an et demi. Et aussi, on a eu beaucoup de difficultés dans ma famille parce que ma soeur, elle a eu un grand accident en octobre l'année dernière. Et c'était comme si la vie de toute ma famille, à part les quelques shows qu'on avait faits, c'était comme si la vie était en pause. Et j'ai commencé à travailler en février à Montréal avec Empire of the Sun, un groupe australien qui était à Montréal en train de travailler sur un show de cirque de soleil. Et je suis parti là-bas vraiment sans savoir. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Je ne sais même pas ce que je vais faire. Vous aviez besoin de vous replonger dans le travail ? Je me suis replongé dans un environnement complètement différent. Je n'ai jamais enregistré à Montréal. Et ensuite, je ne suis pas rentré pendant trois mois et demi. Et je suis parti Montréal, Miami, Los Angeles, Miami encore, Montréal encore. Et j'ai fait le tour et j'ai fait le tour et je suis rentré avec la moitié de l'album. Et c'était comme une sorte, je ne sais pas, ça m'a vraiment aidé. Ça m'a rafraîchi dans tous les sens. C'était important. C'était comme si tout ce qui s'est passé l'année dernière, c'était un break. C'était un nouveau début. Justement, le drame qui avait touché votre famille et votre soeur en particulier, c'est vrai que ça avait beaucoup touché vos fans, notamment français. Vous leur aviez envoyé quelques messages. Non, ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas envoyé quelques messages. Elle était dans un hôpital à Londres qui s'appelait Royal London Hospital. Elle a reçu des centaines de messages. C'était complètement incroyable. L'hôpital a été complètement choqué. Il y avait plein, la plupart en fait, ils étaient français. Et c'était des lettres, des fleurs, des bisounours. Ils ont commencé à collectionner les bisounours. On dit ça, les nounours ? Oui, les nounours en pêche. Oui, les peluches. Ils les ont collectionnés et donné à des enfants qui étaient dans l'hôpital parce qu'on en avait trop. C'était incroyable. On était complètement choqués. Elle était super touchée par ça. Et justement, comment va-t-elle aujourd'hui ? Elle va très bien. Elle est très forte. Et elle est en train de se battre. Elle est complètement convaincue qu'elle va pouvoir marcher. Et elle est déjà en train de montrer à tous ces spécialistes et tous ces docteurs qu'ils ont tort. Et elle est en train de prendre quelques pas. Et c'est incroyable. C'est complètement incroyable. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui se bat de cette manière. Et elle s'en fout de ce que les gens disent. Elle va avoir du succès. C'est tout ce qu'on fait dans notre vie assez banal comparé à ça. Merci beaucoup. En tout cas, on vous retrouve le 9 juillet prochain à Compiègne. Il reste encore quelques dates. Et puis donc, début de l'année 2012 pour votre troisième album ? L'album début de 2012. Et les singles avant, j'espère. Bon, on verra. J'ai un peu peur parce qu'ils viennent de me dire qu'en fait, le palais, c'était vraiment le palais de Napoléon. Nous, on est en train de faire un thème pour ce show parce que c'est un nouveau show visuellement aussi, qui est un peu, je ne sais pas, c'est comme la nuit. C'est un peu Louvre avec un peu, par exemple, ma chanteuse et tous les musiciens, ils sont habillés comme s'ils sont dans la cour de Marie-Antoinette. Oui, c'est Marie-Antoinette et Napoléon un peu. Il y aurait une grosse criotine. Donc, vous mélangez Napoléon et Marie-Antoinette. Napoléon, Marie-Antoinette. Bon, on verra. Elle va à rendez-vous le 9 juillet alors. Rendez-vous le 9 juillet à Compiègne. Merci beaucoup, Mika. Merci beaucoup et à très bientôt pour avec ce nouvel album et à Compiègne le 9 juillet. On se retrouve dans un instant, nous, en direct dans le studio pour le journal, bien sûr. À tout de suite. Merci beaucoup.